Entrez, entrez ! Oh, pourquoi ça ne marche pas ? Hé Sam, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe avec l'homster ? Je veux emmener Mickey faire un tour en voiture, mais ça ne marche pas ! Montre-moi ça ! Cette voiture ne fonctionne pas. Tu vois, ce n'est pas le bon modèle. J'en ai une autre. Regarde, qu'est-ce que tu penses de celle-là ? Euh, celle-là ne fera pas l'affaire non plus. Elle est bien trop petite. Hum, alors qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, tu as deux options. La première est de laisser le pauvre hamster tranquille. Non, cette idée ne me plaît pas. La seconde est de fabriquer une voiture que même toi, tu voudras conduire. Oh, j'ai choisi la seconde. Oui, qu'est-ce qu'on attend ? Très bien, les bricoleurs. C'est parti. Hé, les amis, aujourd'hui, nous allons fabriquer une voiture à trois roues. Ouvrons ça. Est-ce que tu caches toutes les pièces ? Je ne les vois pas dans cette boîte. Sam, nous allons fabriquer la majorité d'entre elles avec du carton. Bon, regarde. C'est parti. Tout d'abord, nous devons dessiner les pièces du châssis de la voiture ici. Je peux le faire ? J'ai un pinceau. Je vais chercher de la peinture. Désolée, mon ami, mais c'est plus un dessin technique qu'un dessin d'art. Regarde ça. Nous avons toutes les pièces. Roger, fais attention. Super, il y a toujours que le cutter est très pointu. Donc, je surveillerai tout de dessous ce papier. Tu peux me voir ? Oh non, Samy, où es-tu ? Ne te cache pas, j'ai besoin de ton aide. Ah, je viens de ruiner mon plan. Maintenant, on peut commencer à assembler les pièces. Celle-ci est la partie inférieure de la voiture et elle va en premier. Oh, tu utilises de la colle chaude pour les fixer ? Attends, laisse-moi voir. C'est parti ! Ok, tout semble bien aller, donc maintenant, on va appuyer fort. Et demander de l'aide à Sam. Bam, bam, bam ! Notre prochaine étape est d'assembler le mécanisme et de le cacher dans la voiture. Tu sais à quoi ça sert ? Bien sûr, ils vont aider le moteur à faire tourner les roues. Oh ! Aïe ! Samy, fais attention. Au fait, connaissez-vous un type de transport qui peut se déplacer sans aucun moteur ? J'imagine que les chars n'utilisaient pas de moteur. Ils se déplaçaient grâce aux chevaux. C'est vrai. Les chars étaient très utilisés dans la Grèce et la Rome antique. Ils organisaient même des compétitions spéciales avec ces chars. Maintenant, ça, ça va ici et voilà. Tu vas faire un char pour mon hamster ? Ça aurait pu être une bonne idée si on avait eu des chevaux ici. Oh, peut-être tu pourrais le tirer à la place. Non, 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 on va utiliser l'électricité. Je ne veux pas être une sorte de cheval. Oh, ne t'inquiète pas, Samy. Je ne vais pas t'attacher à cette voiture. Voilà, Roger. Ce chargeur permettra à la voiture de fonctionner pendant très longtemps. Prends-le. Et tu n'auras pas besoin de la puissance d'un cheval. Je veux dire, de la puissance du slime. Relax, Samy. Nous avons terminé le moteur de la voiture. Maintenant, on va assembler les roues en carton pour vérifier que tout fonctionne. Et tu ferais mieux de remettre le chargeur. Si tu le perds encore, Sue ne va pas être contente. Voici la deuxième roue. Et voilà. Maintenant, notre voiture peut déjà bouger. Broum, broum. Il me semble que tu vas avoir besoin de ces pièces. Tu as raison. Oh, je suis tellement intelligent. Maintenant, regarde bien. Ah ah, super, ça marche. Que fais-tu maintenant ? Pourquoi as-tu besoin de ces pièces ? Tu n'as pas compris ? Elles sont pour la partie avant de la voiture. C'est là que le conducteur s'assoit habituellement. On lui fera un siège confortable un peu plus tard. Roger, Roger, regarde ça. J'ai rassemblé toutes les pièces pour la roue avant. Waouh ! On dirait que tu as utilisé ta super vitesse de slick. Merci pour ton aide, Sam. Je vais juste ajouter une autre pièce ici. Et c'est tout. Roger, tu peux fixer la roue et je vais tenir ça. Ah ah, pour que Sam ne bouge pas. Allez, Roger ! Ouf ! Eh bien, je n'avais pas imaginé que ce serait si difficile de faire la voiture en carton. Mais c'est tellement intéressant. Alors, continuons. Vous savez, les amis, quand j'étais petit, je voulais devenir inventeur. Et maintenant, je peux pratiquer mes talents pendant nos ateliers. C'est pas génial ? Mais je n'oublie jamais de faire attention quand je travaille avec le fer à souder. Vous devriez faire de même. C'est bien vrai, n'utilisez jamais des outils aussi compliqués sans la surveillance d'un adulte. Bon sang, Roger, tu travailles tellement lentement. Je dois t'aider ou ne nous pourrons jamais jouer avec cette voiture. Arrête de râler, Sam. La partie supérieure est prête maintenant. Et nous allons l'utiliser pour couvrir le moteur. Nous y voilà. On va aussi fixer la batterie sur la partie supérieure. Maintenant, on va faire un petit test pour s'assurer qu'on a tout bien fait. Et hop ! Roger, tu n'as pas besoin de cette partie aussi ? Merci, Sam. Regarde ça, Roger ! Je me suis fait un masque de soudure ! Bon travail ! Nous allons transformer ton masque en pare-brise. Comme ça, le hamster peut profiter de la vue en toute sécurité. Tu penses vraiment qu'il va faire ça ? Je suis sûre qu'il va juste profiter du voyage. Voilà les phares. Il n'y a pas de voiture sans phare. Prends ça, Roger ! Exactement ce qu'il me fallait, Sam. Je sais ! On va rajouter ça au phare. Roger, qu'est-ce que tu fais ? Oh, je sais ! C'est un siège confortable pour le conducteur. Nous devrions cacher tous les fils pour que le hamster ne les arrache pas. Je pense qu'on a aussi besoin d'un siège passager et le voilà ! Tu as tout à fait raison. Ça a l'air très confortable. Mais il faut aussi bien le fixer. On n'aurait pas dû le peindre ? Je peux apporter tout ce dont on aura besoin pour ça ? Sam, le hamster peut se salir avec la peinture si elle n'est pas sèche à temps. Ah ! Ok, peut-être que tu as raison. N'oublie pas le guidon. Bien sûr ! Je suis content que tu m'aides, Sam. C'est beaucoup plus facile de travailler en équipe. Regarde ce que j'ai trouvé dans le tiroir. Est-ce que ça sera utile pour notre voiture ? Oui, bien sûr ! C'est une idée géniale ! Mais nous devons la modifier un peu pour pouvoir l'utiliser pour décorer la voiture. Ça va être une tâche pour un vrai artiste. Heureusement, ce n'est pas si difficile de travailler avec des trombones. Un artiste ? Ça ne peut être que moi ! Regarde ce que j'ai fait ! Oh ! Laisse-moi le prendre ! Les amis, faites attention en faisant ça ! Hop ! Ah ! Regardez ces bâtons en métal ! Oh non ! Je me suis emmêlée ! Je ne pensais pas que les trombones étaient si sournois ! Mais je vais me libérer ! Tu peux y arriver, Samy ! En attendant, je vais finir avec ces pièces. Maintenant, attention tout le monde ! C'est le moment de souder à nouveau ! Wouh ! Et voici le résultat ! Génial ! Incroyable ! Tu as fait un excellent travail ! J'aime ces petits trucs ! Merci pour cette appréciation positive, Sam ! J'aime être super créatif de temps en temps ! Un petit peu d'effort... Eh bien, qu'en penses-tu ? C'est une vraie œuvre d'art ! Et maintenant, nous allons avoir besoin d'un super tournevis ! Nous allons fixer une extrémité du fil, comme ceci ! Vas-y, Roger ! Je vais le tenir ! Samy, arrête ça ! Nous allons couper cette partie... Oups ! Et l'autre extrémité va... Juste ici ! Et maintenant... Et Roger, je vais essayer aussi, s'il te plaît ! Non, Sam ! Le tournevis électrique est un outil sérieux, pas un jouet ! Peut-être qu'un jour, tu pourras l'utiliser aussi ! Mais pas maintenant ! Hop ! Et voilà ce que ça donne ! Défends-toi ! Si tu ne me donnes pas cet outil, je suis prête à me battre pour l'avoir ! Hop, hop, hop ! Ah oui ? Ha 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 ! Oh, Samy, cet épisode serait ennuyeux sans toi ! Tu es le maître de l'amusement ! Ha 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 ! Oui, c'est vrai ! Et je suis un vrai magicien ! Tu veux voir quelque chose de cool ? Bibidi, bobidi, scroubidi... Oh ! Laisse-moi t'aider, Roger ! Hmm... Ce n'est pas ce que je voulais ! Je sais ! Utilisons-le pour le toit de la voiture ! Pendant que tu jouais avec le tissu, j'ai déjà tout fait ! Regarde ça ! Bon travail, Samy ! Voyons voir ! Nous allons placer le tissu sur ce cadre, comme ceci ! Et maintenant, nous devons le fixer ! Nous allons tout coudre ! N'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte ! Hé ! Ça commence à ressembler à un parapluie ! Mais je ne comprends pas où on va le placer exactement ! Tu peux t'expliquer, Roger ? Tu verras ça très bientôt ! Dépêchons-nous ! Wow, Roger ! Ça a l'air génial ! On a fini ! Sois patient, Sam ! Plus que quelques touches ! Ce sont surtout des trucs décoratifs ! Mais quand même, c'est très important ! Installons ces pièces des deux côtés et faisons un essai ! Les amis, vous voulez voir de plus près ce que nous avons fait ? Alors allons-y ! C'est le moment de faire un essai ! Prêt ? Partez ! Ouais, ça marche ! Roger, tu as oublié la partie la plus importante ! Je ne sais pas de quoi tu parles ! Nous avons une vraie course ici ! Mais tu as oublié le hamster ! Nous avons fait la voiture pour lui ! Tu as raison ! Viens ici, Milky ! Ok, Milky ! Tu t'assieds ici ! On y va ! Donnez-moi ! Donnez-moi ! Je veux conduire moi aussi ! Je ferai n'importe quoi pour vous faire plaisir à toi et Milky ! À bientôt, les amis ! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur « J'aime » à ce tutoriel ! À bientôt pour notre prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501